Très bien, on a un chame avec la cytologie à propos de la membrane plasmique. L'apparition de la membrane plasmique est à l'origine de la vie. Oh, flèche ! Mais les stéphos viennent de la membrane plasmique. Non. Non, c'est la vie, c'est la fécondation, c'est l'union, le proniculisme, le proniculisme femelle. D'accord ? J'ai l'apparition de la membrane plasmique. Allez, on continue. Les différentes membranes de la cellule naissent, c'est important, s'il vous plaît. Les différentes membranes de la cellule se sont formées par la superposition progressive de membrane, les unes sur les autres. M'a fait tout, hein ? Eh, s'il vous plaît, s'il vous plaît, considérez-la comme étant fausse. D'accord ? D'accord ? Oui, oui. Quand vous répondez à tout cela, s'il vous plaît, une proposition, vous la considérez comme étant fausse. S'il vous plaît, je vous concentre. Quand vous avez fait votre cours, vous êtes censé l'avoir bien fait, avoir surprenné toutes les parties d'un prof. Donc, quand la haja, elle est censée ne pas exister dans le cours, en moins. Donc, elle est censée être fausse jusqu'à prendre du contraire. Elle vient de faire ma haka, elle est fausse. Donc, on fait ma haka, elle est fausse. Qui m'a fait, moi, j'allais bien le blé, la majorité d'entre vous, ma femme, je suis mal. D'accord, mais c'est fait. Très bien, les cellules nucléaires sont qualifiées comme prokaryotes. Allez, s'il vous plaît, eukaryotes, prokaryotes. Les cellules nucléaires sont prokaryotes. Très bien. Les différentes membres en cellulaire sont de nature et de structure semblables. Le turnover de la membrane plasmique est assuré par des vésicules de séquestion en provenance de l'appareil de Golgi. Aïe, on va voir les réponses expliquées. C'est des notions très importantes, en tout cas, mais justement, je fais le cours, s'il vous plaît. L'apparition des membranes plasmiques est à l'origine de la vie. C'est de la fin ou de la fin ? Oui. D'accord. Les différentes membranes des cellules se sont formées par la superposition progressive de membranes les unes sur les autres. C'est faux. S'il vous plaît, c'est quoi les différentes membranes d'une cellule ? Les différentes membranes d'une cellule, c'est la membrane plasmique, l'acitomembrane, qui m'a trouvé. Et c'est les membranes des organes. La membrane de mitochondrie, la membrane de l'appareil de Golgi, la membrane de rétifélication de plasmique. Donc, il faut savoir que vous allez voir qu'on tourne aussi le système endormembrane. Une carine est un système à l'intérieur de cellules formées à partir d'organiques. Alors, quand vous voulez cellules, il y a la superposition, je mets un grave. Donc, quand vous voulez la cellule qui traite, vous avez une membrane, ou les organiques, vous avez une diphocrate, une membrane plasmique, c'est la de phocrate. C'est ça la superposition. La superposition, c'est une membrane, diphocrate, une membrane, diphocrate, une membrane. Qui traite, quand on dit, membrane mitochondrielle interne, du four à membrane mitochondrielle externe, du four à membrane cellulaire. Ce qui est faux. Mais là, comment est-ce que la création de membrane, elle se fait par invagination et évagination. D'accord? Elle se fait par invagination et évagination. Elle se fait par invagination et évagination. Quand on dit, une membrane cellulaire, par exemple, la cellule, elle va réaliser une invagination. D'accord? Mais cette invagination, elle va aboutir à une vésicule intracellulaire, une nouvelle membrane à l'intérieur de la membrane. Donc, je vais vous faire par superposition, ça c'est faux. Ça c'est faux. C'est le mécanisme d'invagination et d'évagination. Tout d'ailleurs, elle va créer des évaginations pour créer de nouvelles membranes. C'est les invaginations et les évaginations qui permettent de créer des membranes et des organiques intracellulaires. Mais chez la superposition, l'invagination et l'évagination. Très bien. Très bien. Encore. Les cellules nucléaires sont qualifiées de prokaryotes et cellules nucléaires sont qualifiées de karyotes. Deux karyotes. Hakikiya. E. Les différentes membranes cellulaires sont de nature et de structure semblables. Oui, les différentes membranes d'une cellule, la membrane mitochondriale interne, ressemble à la membrane mitochondriale et externe, ressemble à la membrane plasmique, ressemble à la membrane de l'appareil de Golgi. Ce sont toutes des bi-couches lipidiques avec un type, une répartition différente au niveau des protéines, du taux de protéines, du taux de glycoprotéines, du taux de cholestérol. Et ça, elles ont la même structure de base qui est une bi-couche lipidique. Qui est une bi-couche lipidique. Très bien. Le turn-over de la membrane plasmique est assuré par des véhicules de séquestion de l'appareil de Golgi. C'est le principe d'évagination. C'est quoi le turn-over ? Le mot turn-over. Le renouvellement de la membrane plasmique. Qui fait ça ? Il sera par des véhicules de Golgi. Supposons qu'il y a une protéine que je veux exprimer à la surface membrane. Ou là, j'ai une enzyme que j'ai sécrétée et que je veux éliminer à l'extérieur de la cellule. Regardez-vous, vous vous souvenez de ça ? En DNA, il y a une cellule. Il y a une cellule. Il y a un appareil de Golgi. Il va donner des véhicules. L'appareil de Golgi, c'est quoi ? C'est le lieu, c'est l'organisme où il y a maturation et modification post-traductionnelle de protéines. Donc, il y a un appareil de Golgi qui va commencer à donner des véhicules. Les véhicules vont se transformer. Elles vont être transportées grâce au cytosquelette, vers le microtubule du cytosquelette, vers la périphérie de la cellule. Regardez ce qu'il va y avoir. Il va y avoir une fusion. Cette membrane vésiculaire va fusionner avec la membrane plasmique. Elle va fusionner avec la membrane plasmique. Elle va fusionner avec la membrane plasmique. Elle va monter, monter, monter. Regardez ce qui va se passer. Elle va fusionner avec elle. Et les deux vont constituer une même membrane. Et après, cette cellule est plus grande parce qu'elle a gagné une surface membrane. Donc, j'avais une vésicule intracellulaire. Cette vésicule intracellulaire, elle est montée vers la périphérie. Quand elle est arrivée à la périphérie, elle va fusionner avec la membrane plasmique, ce qui a permis de renouveler la membrane plasmique. La membrane plasmique, elle peut aussi perdre. Comment elle peut perdre ? Elle peut perdre des invaginations. C'est-à-dire une endocytose. C'est-à-dire une endocytose d'une molécule qui va s'invaginer. Quand elle s'invagine, elle va créer des vésicules intracellulaires. Donc, il y a un renouvellement continu de la membrane plasmique par des invaginations et des évaginations. Par des invaginations et des... Pardon, par des invaginations et des fusions membranaires. Des fusions membranaires qui vont permettre de renouveler cette membrane plasmique. Est-ce que vous êtes d'accord ? Très bien. Très bien. On continue. Oui. L'apparition de la membrane est à l'origine de la vie. Oui, il est fait. Elle est vraie pour vous. Mais il y en a qui fait... Qu'est-ce qui est à l'origine de la vie ? La fécondation. Le regroupement des noyaux par l'apparition des membranes plasmiques. Oui. Vacuole et vésicule. Une vésicule, c'est une... S'il vous plaît, c'est important. Une vésicule, une vésicule, c'est un espace membranaire. C'est une petite cellule. D'accord ? Donc, elle se crée à partir de la cellule. Une vésicule. La vésicule est constituée d'une bucouche lipidique à l'intérieur de laquelle elle a une cavité. D'accord ? Donc, j'ai une cavité, un cytosol, où les deux sont délimités par une vésicule. Est-ce que c'est clair ? C'est quoi une vésicule ? Une vésicule, c'est... Elle est de structure identique à la membrane plasmique. Une vacuole, non. Une vacuole, c'est quelque chose de nature différente que la membrane plasmique et différente du cytosol qui est présente directement dans le cytosol. Comme une vacuole lipidique. C'est quoi une vacuole lipidique ? Pachatachem. Pachat, il y a des lipides martota directement. Du glycogène, de l'encre, une molécule toxique, une vacuole directement du gaz, une vacuole de gaz. C'est quelque chose qui est directement présent à l'intérieur du cytosol qui est de nature différente du cytosol et qui n'est pas délimitée par une membrane de type membrane cellulaire comme la vésicule. D'accord ? Très bien. En avance, les membranes se forment par évagination et invagination et non par superposition. On en vient de le dire. À propos de la membrane plasmique, toujours, la membrane plasmique proprement dite comporte trois feuillets. S'il vous plaît, on se concentre. À propos de la membrane plasmique, la membrane plasmique proprement dite est constituée de trois feuillets. Un feuillet dense, un feuillet transparent et un revêtement fibreux. C'est faux. Son épaisseur varie en fonction du type cellulaire. On va voir. Le cell coat, t'as vu le cell coat, glycocalyx, revêtement fibreux externe est constitué essentiellement par des lipoproteines. C'est faux. Par des glycoproteines. Le feuillet dense est plus épais que le feuillet clair. C'est faux. La membrane proprement dite se clive, s'il vous plaît, faites attention à cette proposition. La membrane proprement dite se clive difficilement par cryofracture en raison de nombreuses liaisons moléculaires présentes au niveau du feuillet clair. C'est vrai. Vrai. C'est faux. Alors, toutes les propositions sont fausses. Il n'y a pas de proposition juste. Et on va expliquer pourquoi. Suivez avec moi. À propos de la membrane plasmique, la membrane plasmique proprement dite comporte trois feuillets. Elle comporte deux feuillets denses et un feuillet clair. Donc la proposition une est fausse. D'accord ? Elle est fausse. Son épaisseur varie en fonction du type cellulaire. La membrane plasmique proprement dite a une épaisseur qui ne change pas. Elle est constituée d'une bicouche lipidique d'épaisseur stable. Ça, il y a des rameaux lipidiques qui sont un peu moins épais et tout, mais l'épaisseur est plus ou moins stable. c'est-à-dire qu'il y a des rameaux lipidiques. C'est-à-dire qu'il y a des rameaux lipidiques elle est d'épaisseur stable. Très bien. Le cellulet revêtent mon fibre externe en dehors de la membrane plasmique et constitué essentiellement par des lipoproteines. C'est faux, c'est des glycoproteines. Très bien. Le feuillet dense est plus épais que le feuillet clair. C'est faux. S'il vous plaît. Quand on regarde une membrane plasmique en microscopie électronique, où est-ce que ça fait ? Je fais un feuillet dense, on a un feuillet clair et on a un feuillet dense. Le feuillet clair qui correspond en fait à quoi ? À l'espace intermembranaire entre les deux membranes. Il est plus épais. Il est plus épais que le feuillet dense. D'accord ? Le feuillet clair il est plus épais que le feuillet dense. Le feuillet clair, non. Le feuillet clair correspond en fait à un espace. Il est vide. Le feuillet. D'accord ? Non. Oui. Il y a les phospholipides les phospholipides les glycérophospholipides d'accord ? Et l'espace entre elles. D'accord ? Donc ça, il est clair. Pourquoi il est clair ? Parce que les électrons le traversent. D'accord ? Osmophobes. Osmophobes ou les lipophiles. Lipophiles. Très bien. On va en parler dans un QC1. Très bien. Très bien. La membrane proprement dite se clive difficilement. en raison de nombreuses liaisons présentes au niveau du feuillet clair. Non, c'est faux. C'est faux. Il n'y a pas de liaison au niveau du feuillet clair. D'accord ? Il y a une boque des protéines transmembranaires. Les protéines transmembranaires sont les seules molécules ou les protéines généralement. Les protéines sont les seules molécules qui peuvent lier une et demi-membrane à une et demi-membrane. Mais ça ne se passe intermembrane proprement dite. Mais qu'est-ce une liaison ? C'est-à-dire qu'il y a la cryofracture et il y a l'espace intermembranaire. Qu'est-ce que tu fais avec la cryofracture ? La cryofracture, c'est quoi ? Je prends une cellule et je la congèle. Quand je la congèle, on va en parler et on va en parler de la marteau. D'accord ? Le problème de la marteau, c'est la cryofracture. C'est la cryofracture. Cryo veut dire quoi ? Cryo veut dire froid. Fracture, c'est la fracture de la membrane. Donc je vais frapper la membrane et détacher le côté supérieur du côté inférieur. Puisque je l'ai congelé, puisque je l'ai congelé, les médecins d'identité m'ont dit c'est la spécialité de taakoum. Le moulage. C'est le même principe. De l'autre du moulage, c'est le même principe. N'importe quelle dent. D'accord ? Vous dites au monsieur ou à la dame d'appuyer sur du plâtre. Pas sur du plâtre, sur du plastique. Comment dites le plastique ? D'accord ? Vous allez le remplir dans du plâtre. Vous allez le congeler. Le plâtre, il va prendre quelle forme ? Il va prendre les formes de vos dents. Quand vous enlevez, vous allez avoir des reliefs en forme des dents. Qu'est-ce qui va se passer ? Je vais congeler la cellule. Je vais fracturer la membrane au niveau de son espace intermembranaire. L'espace intermembranaire va facilement se cliver. Le plan de fracture, qu'est-ce qu'il va suivre ? Il va suivre les protéines transmembranaires. Les protéines transmembranaires qui ont une masse et une membrane supérieure qui ont une membrane inférieure et j'aurai des évaginations. Et des évaginations, on appelle ça plutôt des dépressions et des reliefs. J'aurai des dépressions et des reliefs. J'aurai des dépressions et des reliefs. Voici en fait ce qui va se passer. Je prends la membrane plasmique. T'as-y ? D'accord ? Voici la membrane plasmique. La membrane plasmique ? La membrane plasmique ? Cher ! La membrane plasmique ? Je vais la prendre. D'accord ? Je vais la congeler. Quand je la congèle, quand je la congèle, voici la membrane plasmique, s'il vous plaît. Voici la membrane plasmique. C'est une bicouche lipidique. D'accord ? C'est une bicouche. Oui ? Ça marche ? Ok ? Merci. Donc, voici la bicouche lipidique. Donc, là où il y avait des protéines, là, c'est une protéine qui était parallèle. Elle était comme ça. Elle était comme ça. Ensuite, je l'ai clivée. Quand je l'ai clivée, elle est devenue comme ça. Et puisqu'elle est devenue comme ça, une partie des protéines va monter. Une partie des protéines, elle va descendre. Quand je prends une protéine qui est montée, quand je la regarde elle-même, c'est un relief. Quand je regarde l'espace correspondant dans l'autre émi-membrane, c'est une dépression. Très bien. Je réalise le clivage dans l'espace intermembranaire parce qu'il est facile à ce niveau et donc, il n'est pas difficile et cette proposition est fausse. On continue. On continue. À propos de la membrane plasmique, toujours, à propos de la membrane plasmique, le versant cavitaire a dit « Ah ! » C'est une question d'examen à l'âme des fêtes. D'accord ? Le versant cavitaire d'un organite, le versant cavitaire d'un organite. Où est-ce que tu as le versant cavitaire d'un organite ? Le versant cavitaire d'un organite, c'est la partie à l'intérieur de l'organite lui-même. Voici un organite. l'appareil de Golgi. Voici une cellule. Voici l'appareil de Golgi. Il est où le versant cavitaire de la visicule de Golgi ? Le versant cavitaire, c'est à l'intérieur de l'organe. Ou l'autre versant que je n'ai pas le versant cytosolique. La cavité de l'organite est le versant cavitaire. La cavité de l'organite est le versant cavitaire. Le versant citosolique est le versant cytosolique. Versant cavitaire, versant cytosolique. Est-ce que vous êtes d'accord ? J'ai une cellule. Cette cellule est entourée par une membrane plasmique. A l'intérieur de ces cellules caillent des organites. Les organites sont en fait des vésicules entourées par une membrane plasmique. Cette membrane qui est de structure identique à la membrane plasmique délimite des organites. Elle les délimite. C'est le versant d'un organite. On est d'accord ? C'est le versant des organites. Ils ont une partie intra-organique et une partie extra-organique. La partie intra-organique qui est une partie ou le versant cavitaire. Elle est à l'intérieur de la cavité de l'organite lui-même. Ou les versants qui sont en l'organite. En l'organite il y a un milieu extra-cellulaire. Il y a un milieu extra-cellulaire. Il y a une cytosol. La mitochondrie n'est pas le milieu extra-cellulaire mais il y a un cytosol. D'accord ? Il y a un autre qui est de l'amphi. Il y a un autre ou dans le service. C'est faux. Ça dépend de la sortie. Une sortie sortie ou une sortie silence. Regardez l'organisation de cet homme qui est une sortie sortie ou une sortie silence. Pourquoi ? Parce qu'il y a des malades. Donc, les gens qui se trouvent et qui se trouvent c'est la porte qui se trouvent à l'organite. Il y a un milieu extra-cellulaire. Il y a un site et il y a un site dans le service. Il y a un site qui est de l'organisation et qui est de l'organisation. Il y a un autre qui est de l'organisation. Personne n'a remarqué ça. Pourquoi vous n'avez pas posé la question ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. ou en fin de compte au zèvres on l'aura parce qu'elle est utilisée comme chambre non non sortez ici s'il vous plaît donc un espace à l'intérieur de l'organite ou un espace à l'extérieur de l'organite l'espace à l'extérieur de l'organite s'il vous plaît on va essayer de comprendre le versant cavitaire d'un organite correspond au versant intracellulaire de la membrane plasmique celui qui répond bravo pourquoi c'est faux il correspond à quel versant extra cellulaire pourquoi je n'ai pas d'une raison mais ma façon de penser c'est par exemple dans l'exocytose bravo bravo c'est excellent bravo dans l'exocytose il a cité l'exocytose et je vous avais dit je vous avais parlé du torne envers regardez regardez voici une cellule ça c'est une cellule ça c'est un organite où est le versant où est le versant cavitaire où est le versant cytosolique il est ici d'accord supposons que cette vésicule elle va participer au renouvellement elle va participer au torne envers elle va participer au torne envers de cette cellule c'est une exocytose elle va fusionner dans la cellule dans la membrane cellulaire qui va fusionner ? vous avez une cellule vous avez une cellule cette cavité elle va fusionner elle va fusionner comme ça donc la partie qui était située à l'intérieur de la cavité elle va se retrouver en dehors de la cellule donc le versant intracavitaire correspond correspond au versant extracellulaire où est le phénomène laïcule qui est la phobocytose la phobocytose c'est quoi son but ? c'est qu'il y a une bactérie qui est pour dégrader au niveau intracavitaire où elle vient d'une phobocytose pour la piéger à l'intérieur d'une bactérie c'est une 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 bactérie elle est située au niveau intracavitaire il correspond il correspondait à quoi ? il correspondait au versant extracellulaire de la membrane de la phobocytose donc souvenez-vous toujours de la bactérie et de la phobocytose c'est une bactérie d'accord est-ce que c'est clair ? version cavitaire version cytosolique version extracellulaire et version intracellulaire on avance on avance un autre QCM ah mais il ne faut pas corriger la membrane donc le versant d'un organite le versant cavitaire d'un organite correspond au versant extracellulaire il est à l'intérieur de la cavité ils vont se retrouver à l'extérieur de la cellule la membrane plasmique permet de maintenir un gradient électrochimique pour différents composés entre le domaine intracellulaire et le domaine extracellulaire c'est clair la membrane plasmique s'il vous plaît vous avez compris elle permet de définir une différence de charge elle est chargée négativement à l'intérieur et positivement à l'extérieur qu'il y a une différence de charge entre les deux parties de la membrane plasmique donc il y a ce qu'on appelle un gradient électrochimique elle est totalement étanche à toute substance c'est faux la membrane plasmique est semi-perméable vous le savez sa structure peut être observée au microscope optique c'est faux la structure à trois feuillets dedans c'est un clair elle est observée qu'au microscope électronique elle peut présenter des différenciations visant à augmenter sa surface c'est juste vous avez vu les microvilosités au niveau de l'entérocyte c'est des différenciations apicales qui visent à augmenter la surface d'échange au niveau de la lumière intestinale au niveau de la lumière intestinale à 15h30 je vous libère d'accord je vois que vous êtes un peu fatigué on va voir encore 2 ou 3 QCM pour étudier pour étudier des membranes plasmiques isolées c'est bien c'est bien cette expérience en cours on place des émasties dans un milieu hypertonique au plasma sanguin afin de faire éclater les cellules et de récupérer des fantômes cellulaires c'est faux pourquoi ? très bien on les met dans un milieu hypotonique c'est un milieu où la concentration des ions et de la force osmotique est inférieure au milieu cytosolique sachant que l'eau migre du côté du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré l'eau va entrer massivement à l'intérieur de la cellule pour l'éclater elle va être détruite après éclatement des émasties il ne reste que des morceaux de membranes c'est juste ou faux ? c'est juste le nombre de protéines et de lipides dans une membrane est à peu près identique mais oui c'est un problème est-ce qu'on compte la restabilisation parce que c'est un autre problème parce que la membrane plasmique dès qu'il y a destruction les caractéristiques physico-chimiques de la membrane plasmique font qu'il y a réformation soit de la membrane complète soit de petites visicules il y a un auto assemblage vous avez vu les principes d'auto assemblage donc il est en train de vous pour vous dire que vous ne vous en faites pas dans les examens d'accord ? il est en train de vous dire que vous vous concentrez c'est important il est en train de vous dire la proposition de cette prof il est en train de vous dire il n'a pas besoin de vous dire le prof est le docteur Dukkab qu'il faut qu'il fiche Allah considère qu'il est en train de vous dire qu'il est juste mort l'éclatement il sera l'auto assemblage qu'il sera l'auto assemblage et l'auto fermeture il y a des petites visicules des morceaux de membrane d'accord ? même si il y en a je le considère comme étant juste je crois peut être juste je pense le nombre de protéines et de lipides le nombre de protéines et de lipides dans une membrane est identique il n'est pas identique la quantité de protéines et la quantité de lipides mais je kiffe kiffe le rapport le rapport protéines et lipides est voisin de 1 est strictement identique pour toutes les cellules c'est faux c'est faux voici l'éclatement d'accord ? ça c'est le milieu normal quand je la mets en milieu hypotonique elle va s'exploser vous laissez liser la lise cellulaire c'est la destruction cellulaire le rapport c'est 50 lipides pour une protéine d'accord ? 50 lipides pour une protéine c'est clair en nombre les amis qui nous connaissent les lipides c'est une bi-couche lipidique phospholipides 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 mais nous connaissons des lipides c'est des protéines à propos des phospholipides puisqu'on en parle très rapidement s'il vous plaît à propos des phospholipides ils sont constitués par deux acides gras et un groupement polaire s'il vous plaît très rapidement la structure d'un phospholipide s'il vous plaît un phospholipide ou un glycérophospholipide il est constitué à partir d'une molécule de glycérol s'il vous plaît c'est une cytologie c'est une forme en plasmique s'il vous plaît le glycérol est un trialcool voici la structure du glycérol on a besoin de terminer essayez de vous concentrer avec moi voici le glycérol le glycérol est un trialcool le glycérol est un trialcool le glycérol est un trialcool c'est un alcool qui a trois fonctions OH donc il a trois fonctions OH qu'il peut mettre dans des liaisons pour rendre le chien maternel joli le glycérol on va le dessiner comme ça vous êtes d'accord Malich ? on va le dessiner comme ça est-ce que vous êtes d'accord ? donc ça c'est une molécule de glycérol est-ce qu'on est d'accord ? sur cette molécule de glycérol vont se lier deux acides gras ils vont se lier deux acides gras ça c'est le premier acide gras où l'acide gras vous savez très bien que sa structure c'est CH3 CH2 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 COH donc l'acide gras c'est un acide elle donne une fonction carboxylique c'est une fonction COOH l'acide gras va donner la fonction COOH où l'alcool va donner la fonction OH et on appelle cette réaction la réaction d'estérification la réaction d'estérification c'est une liaison estère c'est une liaison estère d'accord ? c'est le composé c'est le déglycéride glycérol plus deux acides gras c'est un déglycéride c'est un déglycéride c'est un déglycéride c'est en fait un glycérol plus trois acides gras là on reste avec le déglycéride le déglycéride c'est une molécule de phosphore qu'il se fait là c'est la molécule c'est superman c'est l'acide phosphatidique c'est une molécule c'est un phosphate c'est un tube phosphatidique sur le phosphore va se lier un alcool 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 on appelle cela un glycérophospholipide un glycérophospholipide donc on l'appelle comment ? on l'appelle comment ? et glycéro, parce que le noyau de base est du glycérol, phospho, parce que fait une molécule de phosphore, lipide, parce que fait deux lipides. Le glycéro, phospholipide, il est constitué de quoi? D'une tête polaire, il est constitué d'une tête polaire, c'est l'alcool, c'est une tête polaire, les alcools sont polaires, ils sont solubles dans l'eau, et de deux queues hydrophobes. La structure correspond aux formes de dessin d'une tête et de deux queues. Les deux queues sont en fait les acides gras, et la tête c'est l'alcool. C'est ça un glycéro phospholipide. Donc, quand on revient à notre QCM, ils sont constitués par deux acides gras et un groupement polaire. Est-ce que c'est juste ou bien c'est faux? C'est juste, c'est juste deux acides gras et un groupement polaire. Ce sont des molécules amphiphatiques. Une molécule amphiphatique ou une molécule amphiphile est une molécule lipolaire. elle contient un pôle hydrophile et un pôle hydrophobe. C'est juste, c'est juste, puisqu'elle contient une tête hydrophile qui est orientée vers l'eau, soit l'eau de l'espace extramembranaire, soit l'eau du cytosol, et elle contient un espace intermembranaire vers lequel sont orientées les queues hydrophobes. Donc, elle est amphiphatique. Le glycéro phospholipide est amphiphatique. Dans l'eau, il s'organise en micelles, les groupements polaires à l'extérieur et les acides gras à l'intérieur. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une micelle ? On va voir tout de suite. Dans l'eau, il s'organise en liposome. En liposome, on va aussi voir ce que c'est qu'un liposome. Toutes ces propositions sont justes. Ils sont constitués d'un pôle polaire et d'un pôle apolaire. Puisqu'ils sont constitués d'un pôle polaire et d'un pôle apolaire, on les appelle amphiphatiques, ils peuvent s'organiser en micelles ou bien en liposome. Alors, les types d'organisation des phospholipides. Les types d'organisation des phospholipides. Qui traitent de l'huile dans l'eau ? Le qu'on t'a fait si vous voulez faire de la vinaigrette ? De la vinaigrette, on t'a fait des molécules hydrophiles et des molécules hydrophobes. On t'a fait des molécules hydrophiles. On t'a fait des molécules hydrophiles. Donc, quand on prend de l'huile d'olive, on t'a fait des molécules hydrophiles. On remarque des petites véhicules. Rapidement, rien que l'on t'a fait, elle va augmenter puisque la densité de l'huile est inférieure à la densité de l'eau. Donc, l'huile va flotter sur l'eau. Regardez ce qui se passe. Les pôles hydrophobes vont fuir l'eau. Et les pôles hydrophiles vont s'orienter vers l'eau. Cela va constituer soit une micelle. Regardez ce que c'est qu'une micelle. Une micelle, c'est quand j'ai une toute petite quantité de phospholipides. Ils vont se protéger. Les pôles hydrophiles vont fuir l'eau. La micelle va faire une seule couche de phospholipides. Une seule couche. Soit des liposomes. Un liposome, en fait, c'est une petite cellule. Ou là, une petite vésicule. Elle contient une membrane bi... une bi-couche plutôt, une bi-couche lipidique. C'est une vésicule. Le liposome, c'est une vésicule. Elle est constituée d'une bi-couche lipidique. Ou là, ou là, d'une bi-couche lipidique horizontale. C'est un milieu expérimental qui est dans un verre de l'eau et de l'huile. L'huile va flotter, il va créer une couche. Une bi-couche lipidique. D'accord ? Très bien. Donc, c'est des formes d'organisation des phospholipides dans des milieux hydrophiles. Il y a un dernier cuisson. C'est le dernier. D'accord ? A propos des propriétés de la membrane plasmique. L'hémicouche interne de la membrane plasmique est plus fluide que l'hémicouche externe. Le glycocalyx windjai. Est-ce qu'il diminue ou augmente la fluidité ? Il diminue la fluidité. On constate, notamment, trois types d'asymétrie. L'asymétrie de répartition, l'asymétrie de répartition. Ah oui, l'asymétrie de répartition. Ils ont utilisé le mot répartition plusieurs fois. Ce n'est pas... L'asymétrie des phospholipides, des glycolipides et la répartition de charges. C'est juste. Cette asymétrie tend à disparaître sous l'action d'enzymes. C'est juste. Puisque les enzymes vont détruire les glycolipides, les enzymes vont faire détruire toutes les glycolipides, les phospholipides, les glycolipides. D'accord ? Donc, il n'y aura que des lipides. Il y aura une structure qui est plutôt symétrique. Et ce n'est pas logique. Une membrane plasmique, elle est asymétrique en condition normale. La fluidité de la membrane plasmique dépend de leur concentration au cholestérol. C'est juste. C'est juste que le cholestérol diminue la fluidité puisqu'il augmente la stabilité. Les deux émicouches sont chargées de manière identique. C'est faux. L'émicouche interne est chargée négativement et l'externe, elle est chargée positive. Très bien. Voilà. Sur ce, on termine cette séance.